Ce qui est intéressant dans la programmation dans Minecraft, c'est que aussitôt qu'on a une construction qui contient une certaine régularité, une certaine répétition, c'est intéressant d'utiliser la programmation pour augmenter l'efficacité de la construction, la rendre plus rapide et tout ça. Alors le premier exemple que je vous propose, c'est de construire un mur dont les dimensions pourront éventuellement être modifiées puisqu'on va utiliser des variables. Alors voici les étapes. D'abord, je vous invite à choisir dans la section avancée ici, on va aller dans la section fonction. Nous allons créer une fonction qui va se nommer mur. Et cette fonction-là va contenir deux paramètres, alors qui vont être des nombres. Un paramètre qu'on va nommer la longueur et un autre paramètre de format nombre aussi qu'on va nommer la hauteur. Alors, on clique sur terminer. Ça nous crée ici notre fonction, dont les paramètres ici constituent en fait des variables qui pourront éventuellement changer. Alors, première chose à faire, c'est un exemple qu'on va construire avec le constructeur ici dans les blocs de programmation. Ça aurait été possible aussi de le faire avec l'agent. Tantôt, on va voir un autre exemple où l'agent va être utilisé. Alors, au niveau du constructeur, on va commencer par utiliser le bloc qui se nomme constructeur placement de la marque. Ça permet de mettre une espèce d'ancrage sur l'emplacement du début de notre construction. Ensuite, on va faire déplacer notre constructeur vers l'avant d'une certaine longueur. Alors, on utilise le bouton qui se nomme constructeur déplacement vers avancé, qui est ici. d'une certaine distance, mais cette distance-là va varier en fonction de la longueur qu'on va choisir ici. Alors, c'est pour ça qu'on peut utiliser le bloc longueur. Et on souhaite ensuite que, selon la hauteur qui aura été déterminée, on veut que les blocs se placent aussi jusqu'à cette hauteur-là. Donc, pour ça, on utilise le bloc qui se nomme constructeur construction à partir de la marque d'un mur. À partir de la marque d'un mur, donc c'est justement notre première marque qui est ici. Avec quelles ressources on veut le faire? Bien là, on a le choix. Puis, de quelle hauteur, ici, on peut mettre une valeur numérique ou bien on peut choisir notre variable qui va être hauteur. Maintenant, pour tester cette fonction-là ou pour la mettre en application, on va utiliser le bloc qui est ici à la commande chat, c'est-à-dire que dans notre chat, quand on va inscrire le mot «mur », ça va faire appel à la fonction qu'on vient de construire. Donc, on va aller dans la section «fonctions », on va appeler notre fonction «mur » et c'est ici qu'on va déterminer ces mesures. Par exemple, si on veut un mur qui mesure 30 blocs de longueur par 10 blocs de hauteur, c'est ici qu'on va le déterminer. On peut changer aussi, donc, si on décide plutôt un mur de 5 blocs de longueur et de 8 blocs de hauteur, c'est ici que ça va se faire. Un autre petit bloc de programmation intéressant, c'est d'utiliser la téléportation. Donc, on va téléporter, juste avant de faire appel au mur, on va téléporter un tout petit peu, par exemple, de 2 sur X. Ça va faire en sorte que notre joueur ne sera pas pris dans le mur. Il va juste se tasser un petit peu à côté. Alors, si on fait le test ici pour un mur de 5 par 8, on clique sur le bouton «Jouer », on ouvre le chat, on fait appel à la fonction «mur » parce que c'est ainsi qu'on l'a nommé, et on espère avoir un mur qui mesure 5 par 8. Vous voyez qu'il s'est téléporté juste un petit peu. Donc, on voit la hauteur. Alors, si on calcule, on mine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 de longueur alors qu'on voulait en avoir 5. On calcule à la hauteur aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour la hauteur, on est correct. Alors, voici pourquoi. On revient au constructeur de code en cliquant sur «C ». C'est qu'ici, le constructeur place sa marque à cet endroit-là et il va déposer un bloc à cet endroit-là aussi, puis ensuite, il va avancer de 5. Donc, ça fait un total de 6 blocs de placés sur la longueur. Alors, dans Minecraft, il faut tenir compte de cette contrainte. Alors, c'est pour ça qu'on va aller utiliser un opérateur mathématique qui est la soustraction. Alors, on va ici lui demander d'avancer de la longueur moins 1. Alors, à ce moment-là, on va vraiment avoir une longueur de 5. La hauteur, elle, ça fonctionne. Donc, pour 8, c'est correct. C'est vraiment au niveau de la longueur. Il faut tenir compte de cette contrainte-là dans Minecraft. Alors, je clique sur «Play ». Je me déplace un petit peu plus loin. J'ouvre le « T » pour le chat. Je fais appel à la fonction « Mur ». Alors, cette fois-ci, j'ai bel et bien un mur qui mesure 5 par 8 de hauteur. Et là, ce qui est intéressant, justement, avec l'appel de fonction qu'on vient de faire, si je retourne au constructeur de code, c'est que je peux rapidement ici venir changer mes mesures. Par exemple, 30 par 10. On va aller un petit peu plus loin. J'ouvre le « Chat T ». J'appelle « Mur ». Et cette fois-ci, j'ai plutôt un mur qui mesure 30 de longueur et 10 de hauteur. Alors, voilà pour le premier défi de construction en programmation avec Minecraft. Encore, voilà pour le premier défi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501